Gérardo, est-ce que vous pouvez nous parler de Nené ? Vous le connaissez ou pas ? Un peu, pas beaucoup. Au Brésil, on a joué de la même équipe. Il a joué à Santos, moi aussi. Je crois qu'il a fait une belle carrière en Espagne. Il a fait 3, 4, 6 ans, je ne sais pas. Après, il est venu à Monaco, il est reparti là-bas encore. Et cette année, c'est vrai qu'à mon avis, à la 10e journée du championnat, c'est le meilleur joueur du championnat français en ce moment. Ce n'est pas que c'est le meilleur bateau, mais si tu regardes le match contre Marseille et les autres matchs, il était très, très, très beau. C'était déjà un tireur de coupons ? Oui, toujours, toujours. Et il avait un pied gauche très, très fort. À l'époque, il a joué au Brésil. Et là, cette année, c'est le meilleur tueur de Crofranc cette année. Je crois qu'il a marqué déjà 4 buts, un coup de pied arrêté. Et moi, j'ai zéro. Il faut le rattraper le plus vite possible. C'était quand le dernier coupon que vous avez joué ? C'était contre au Havre l'an dernier. Au Havre l'an dernier, oui. Je crois qu'on a gagné 3-0. C'était mon dernier. Pourquoi vous en marquez plus ? J'essaye. J'essaye. Cette année, c'est vrai que j'ai cadré beaucoup. Contre Bayer, le gardien et la Fionnari. J'essaye de continuer à frapper. Le problème, c'est que quand c'est plus proche de la surface cette année, le coach dit pour laisser à Trèche frapper. Je crois que mon avis, la moitié des buts que j'ai marqués ici au Girondins, c'était au niveau du Crofranc. Il faut respecter. Le coach a demandé à Trèche de tirer le plus proche de la surface. Moi, je garde toujours les ballons quand c'est un peu plus loin. Monaco, deuxième au classement. Ça vous étonne, vous ? C'est vrai que cette année, à mon avis, ils sont plus solides défensement. Il y a l'efficacité de Nené. En ce moment, il y a déjà 9 buts, 2 ou 3 passes décisives. Cette solidité défensive qu'ils n'avaient pas l'an dernier, ils ont cette année. Ils ont un jeu plus collectif que l'an dernier. Je crois que c'est ça la clé de cette équipe cette année. Et dès qu'ils vont à l'extérieur, ils essayent de défendre, défendre. J'ai bien regardé le match contre Marseille. Il y a des joueurs comme Alençon qui vont vite. Il y a Nené qui est intelligent. Il y a Parc qui... C'est un très très bon joueur aussi. Ils profitent à chaque fois de contrôler les équipes. Et je crois qu'ils vont essayer de faire le même contre nous ici à Chaban del Mas. Avec un nouvel entraîneur, ça y fait peut-être ? Ouais, c'est un grand entraîneur. Il était à Rennes. Je crois qu'il a mis en place le travail à Monaco. Et c'est pour ça qu'il est son deuxième cette année. Vous avez enfin marqué dans le jeu. Parce que Bordeaux, ces derniers temps, était surtout sur les coups de pailleté. Vous en parliez entre vous de cette difficulté à marquer dans le jeu ? Non, 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 non. Mais on a toujours, à chaque match, on a pas mal d'occas. C'est vrai qu'on n'a pas marqué contre Serre. Et les derniers buts de la saison, c'était plutôt des coups de pailleté. Mais comme je disais, après le match, je suis vraiment content que les attaquants, ils ont marqué le dernier match. J'espère que le KV va marquer le plus vite possible aussi. C'est bien qu'il donne confiance pour les attaquants. Et nous, derrière, on essaie de continuer à faire les attaquants marquer. Et avec KV, vous en parlez ? Lorsque vous faites des jeux, vous essayez de le mettre en condition de marquer des buts ? C'est une période comme ça. Moi, je suis pas un buteur, mais j'ai connu une période difficile l'an dernier, les six premiers mois. Parfois, tu marques pas. Tu essaies de faire de bonnes choses à chaque match. Et les choses, tu n'arrives pas. Mais je pense que lui, c'est quelqu'un qui est très très fort à niveau mental, il va revenir. Je suis sûr et certain qu'il va revenir, il va marquer. J'espère déjà qu'il pourra rentrer, il va marquer déjà contre Monaco. Est-ce que tu penses qu'il en souffre ? Non, 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 je pense pas. Ça, c'est personnel, bien sûr. Il faut poser des questions à KV. Mais à mon avis, non, il rigole beaucoup. Il n'est pas changé. C'est vrai qu'il n'est pas marqué, mais c'est quelqu'un qui est toujours agréable, toujours qui a le sourire dans nos vestiaires. Par contre, dans l'entraînement ici, il marque, je ne sais pas si vous regardez tous les jours, il continue à marquer toujours. Il ne manque que 7 buts pour lui donner confiance. Mais ici, l'entraînement, il est toujours le même. Pour mieux défendre, puisque Laurent Blanc, avant le Bayern, disait mon équipe, depuis le début de la saison, on ne défend pas très bien. Qu'est-ce qui vous a demandé de changer à tous, pour mieux défendre ? Parce qu'on a vu contre Bayern, un peu d'occasion contre vous, contre Laurent aussi. Je crois que contre Carrosser et contre Saint-Gene, on a fait trop d'erreurs techniques, on a perdu le ballon facile. Et je crois qu'on a changé ça, on a bien gardé contre Bayern, contre Laurent. Je crois qu'on avait 80% de possession du ballon. Je ne sais pas, un truc comme ça. Mais il faut continuer, il faut continuer à garder le ballon. Et dès qu'on a des occasions, essayer de faire mal aux adversaires. Ça va être compliqué, difficile contre Monaco. Mais je crois qu'on a cette qualité pour faire mal à Monaco. Et pour bien défendre aussi. Monaco marque beaucoup sur coup de PRT, vous aussi, parce que c'est une marque de fabrique. Est-ce que vous avez travaillé beaucoup l'entraînement et les coups de PRT ? Non, non. Franchement, on peut dire ça que c'est autonome. On ne travaille pas beaucoup. On ne fait pas beaucoup, on fait 3, 4 fois, 3, 4, 5 coups de PRT. Pardon ? Par entraînement ou par semaine ? Non, non. Par semaine. On ne s'entraîne même pas beaucoup. Ça, c'est la qualité de notre défenseur. Des attaquants comme Arouane, comme Siani, comme Marc. Et les tireaux aussi, on essaie d'appliquer dès qu'on a le ballon pour tirer le coup-front ou le corner. Et on essaie de bien tirer. Les attaquants et les défenseurs sont toujours bien placés. C'est notre force depuis des années. Est-ce qu'avant le match, par exemple, vous dites, le second adversaire, cette fois-ci, tu vas aller au premier poteau ? Non, non. Du tout, du tout, du tout. Non. Ça, je crois que c'est le timing, le feeling entre le tireur et les défenseurs et les attaquants qui sont dans la surface. Il n'y a pas de position du coach ? Non. Comme je l'ai dit à chaque fois, les trois lascas, ils laissent pour attaquer le ballon. Après les autres, il faut partager le premier poteau et le deuxième. Mais les trois lascas, il faut attaquer le ballon. Vous savez, non ? Est-ce que c'est une position définie des uns, des autres ? Non, 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 non. Les pourgrés, il faut attaquer le ballon. Le reste, il faut partager. Il faut toujours un jour le premier poteau et les deux autres, le deuxième. Par contre, Alou, Marouane, Siani, ils ont presque deux mètres et il faut attaquer le ballon. Non. Mais en retard, ça fait quoi de jouer contre Monaco ? Je ne sais pas, ce sera la première fois, donc je ne sais pas. Il y a un plaisir particulier de retrouver ? Il y a des gens dans le club que je connais, donc je vais les croiser depuis pas mal de temps. Sinon, il ne reste pas beaucoup de monde avec qui j'ai joué, donc ça a beaucoup changé. Qu'est-ce que vous pensez du parcours de Monaco qui, ces derniers temps, n'était pas terrible et qui, là, est deuxième ? Cette année, ils ont réussi un bon début de la saison et puis bon, on va voir comment ça se passe samedi. Quel souvenir vous gardez de Marouane ? C'est quoi votre plus beau souvenir ? Je pense que c'est la finale de la Ligue des champions, cette année-là. Voilà, c'est des beaux moments, même si j'ai passé aussi des mauvais. Qu'est-ce qui faisait votre force à Monaco ? Je pense que c'est l'équipe. On avait une très bonne équipe avec pas mal d'individualités. Et puis voilà, on a réussi une très belle année. Quand vous parlez des mauvais moments, qu'est-ce que c'est pour vous les mauvais moments que vous avez vécu avant ? L'année, maintenant, je ne me rappelle pas très bien. Pendant un moment où on était dernier, on a joué le maintien. Et puis bon, on s'en est sorti, on a terminé neuvième. Donc bon, ça, ce n'était pas des moments faciles. Sur votre début de saison, comment vous le jugez ? Est-ce que vous attendiez plus ou vous êtes dans votre lancée ? Moi, je suis content parce que l'équipe est première de championnat. Première poule en Ligue des champions, donc c'est très positif. Ça correspond à ce que vous attendiez. Au niveau de votre jeu, ce que vous voulez apporter à l'équipe ? Ou vous pouvez apporter beaucoup plus ? J'espère que je peux apporter beaucoup plus maintenant. Ça dépendra des prochains matchs. Qu'est-ce qu'il manque ? Il manque d'être un petit peu plus décisif. Dans les buts ? Voilà, tout à fait. Est-ce que votre position sur le terrain vous convient ? Ou vous préférez jouer autrement ? Ben, on gagne, donc elle me convient. Certes. On va souvent en pique à gauche, par exemple. Pardon ? On vous voit en pique à gauche parfois. Vous préférez jouer à gauche ? C'est un peu mon jeu. J'essaie de jouer simple et de faire jouer un peu l'équipe. Et voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe de Monaco version 2009 ? Vous l'avez un petit peu regardée à la télévision. Quelle est votre analyse ? Dernièrement, à Monaco, je n'ai pas très vu jouer. Mais bon, on suit quand même des résultats de Ligue 1. Et puis, comme j'avais dit, ils ont une bonne équipe avec des bons joueurs qui font la différence. Notamment, le meilleur buteur de championnat. Donc, bon, c'est une belle équipe qui joue en contre. Et puis, qui est deuxième. Donc, c'est un très bon début de championnat de leur part. Et puis bon. Et justement, après Rennes, c'est peut-être le deuxième gros test à domicile pour Bordeaux, hormis la Ligue des champions ? Oui, c'est un match contre le deuxième. Donc, ça va être un gros match. Maintenant, nous, on est à la maison. Il faut qu'on compose notre jeu et qu'on réussisse à marquer des buts. Ça fait 38 matchs que Bordeaux est à main de queue à domicile en championnat. Vous expliquez comment cette force à domicile ? Déjà, quand il y a des équipes qui viennent à Bordeaux, avec le jeu, avec la possession de balles de Bordeaux, c'est pas facile. Et puis bon, dernièrement, ça s'est très bien passé. Est-ce que vous avez l'impression que Bordeaux fait peur ? Ça, il faudrait demander aux équipes. Vous ne le sentez pas quand vous voyez les équipages ? Oui, peut-être un peu. Mais bon, quand nous, on va à l'extérieur, c'est pareil aussi. Il faut essayer de développer le jeu. Il y a des matchs où ce n'est pas facile. Toutes les équipes jouent en contre et puis bon, ils attendent notre faute. On le sait, quand il y a une semaine avec la Coupe d'Europe, vous jouez rapproché. C'était loin, le monde, ça vous semble loin ? Du coup, vous avez le temps d'opérer ? Un petit peu. C'est sûr que ça coupe un peu les habitudes. On avait enchaîné beaucoup de matchs avec la sélection. Donc, c'est sûr que ça fait un peu bizarre de ne pas jouer le mercredi. Mais ça nous a permis de nous reposer et de faire un bon match samedi et bien préparer la Ligue des champions. Oui, parce que c'est déjà derrière. Vous y pensez déjà, forcément. Non, le plus important, c'est le championnat. Mais on sait quels matchs ils suivent. Donc, le plus important, c'est Monaco samedi. Oui, même si l'on sait que si vous gagnez à Munich... Mais c'est pas... Maintenant, maintenant, on se prépare pour le match de Monaco. On joue à la maison, il faut prendre absolument les trois points. Et puis, pour être bien, pour mardi et pour le samedi prochain. Quitte à se vider physiquement. Ah oui, mais ça... C'est comme si vous avez été le cas face à Rennes ou... Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Ça passe par là. Ça passe par des efforts, par beaucoup d'efforts. Et puis, il y a beaucoup de joueurs qui sont dans l'équipe. Donc, il n'y a pas de problème. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr.